Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes, des balances pour ce mois de juin. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il est possible qu'il ne vous parle pas, donc regardez en fonction de ce que vous vivez et avec les différents domaines que je vous propose. Vous pouvez bien sûr aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai donc choisi le tarot de Marseille ainsi que l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc la carte centrale aujourd'hui, voilà, je l'ai déjà retournée, c'est l'empereur. Alors cette carte va nous parler de l'énergie du mois. Donc c'est une énergie assez solide. L'empereur c'est quelqu'un qui est stable, qui est très terre à terre, qui a tendance à diriger, à commander, qui sait ce qu'il veut et puis surtout qui construit. L'empereur c'est un architecte. Donc si vous avez des projets en cours, le mois de juin va être le mois où vous allez pouvoir concrétiser vos projets. On passe à l'action. Donc l'empereur il vous conseille d'avoir confiance en soi pour concrétiser ses projets, de rester réaliste et de prendre la direction des opérations. On gère, on s'organise, on construit ses projets bien sûr sur des bases solides. On fait face à ses responsabilités. On va faire malgré tout attention à l'intransigeance et à l'entêtement. Parce que l'empereur il peut se montrer des fois un peu tyrannique. Il a tellement l'habitude de diriger toutes les opérations, de commander. Il a tendance des fois à donner des ordres et il aime bien à ce qu'on fasse de suite. Donc il peut être également aussi têtu. Quand il a une idée en tête, d'ailleurs l'empereur représente les signes du taureau généralement. Donc c'est des gens qui sont parfois entêtés. On va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de la papesse. Donc on voit ici que la relation elle est sérieuse et même autoritaire. Surtout avec l'empereur. La papesse c'est une femme généralement assez discrète, assez réservée. Très peu démonstratif dans ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui communique énormément non plus. Elle peut garder pour elle ce qu'elle pense. Elle n'exprime pas beaucoup ses sentiments non plus. Généralement la papesse elle représente une femme plus mère que femme justement. Elle est très dévouée à sa vie de famille. Elle est très dévouée à ses enfants. Donc là ça peut représenter bien sûr un couple durable qui est très attentif également à l'éducation des enfants. La papesse c'est une femme qui est instruite. C'est quelqu'un qui aime lire, qui aime apprendre, qui aime étudier. Donc bien sûr elle va regarder à ce que ses enfants suivent un parcours scolaire assez strict on va dire. En tout cas avec l'empereur on s'est imposé des règles. Voilà il y a un cadre qui est posé. Donc si on est célibataire on va au contraire chercher un partenaire protecteur, un partenaire qui rassure, qui soutient et qui sécurise. On a envie d'une relation sincère, solide et durable. Alors on va regarder avec la carte de Béline. On retrouve la carte des appuis. Donc cette carte-ci généralement a l'annonce bien sûr un soutien, de la protection dans vos relations affectives ou même amicales. C'est la famille ici qui est très présente et qui est très bénéfique pour vous. Vous en avez besoin. Les appuis confirment généralement une position sociale. Voilà on a généralement une belle carrière, on a une vie assez confortable. Voilà en tout cas on est bien. Pourquoi pas également les appuis pourraient également, comment dire, représenter un conseiller matrimonial par exemple. Alors on va regarder dans le domaine professionnel. On retrouve la carte du diable. Donc avec le diable, c'est une envie d'emprise sur les autres. C'est le pouvoir de domination. On est très ambitieux ici. On a envie d'une élévation sociale. On a envie de sortir de l'ombre. On se montre. On a envie qu'on nous remarque. On est là, voilà, j'ai des compétences, j'ai un savoir-faire. Voilà et maintenant j'ai envie de me mettre en avant. J'ai envie qu'on me remarque professionnellement. Donc on va se donner ici les moyens pour y arriver. D'ailleurs tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Parce que le diable c'est généralement quelqu'un de rusé, quelqu'un de malin. Donc il va savoir saisir les opportunités pour se mettre en avant. Donc malgré tout, à vouloir comme ça, se montrer, à vouloir être très ambitieux. Attention de ne pas attirer à vous la jalousie, voire la médisance. Puisque le diable peut représenter ici une ambiance assez malsaine. Vous êtes entouré peut-être de personnes qui sont malveillantes. Qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que, ben voilà, vous brillez trop, on va dire. En tout cas, vous avez une très grande confiance en vous. Et avec l'Empereur, ce mois-ci, vous allez pouvoir concrétiser vos ambitions. Vous allez concrétiser vos projets. Vous dominez, vous dirigez. Vous savez ici prendre les choses en main, vous imposer. Voilà, donc on vous suit également. Vous avez la hiérarchie de votre côté. On va regarder maintenant avec la carte. Très bien, la carte de Béline, c'est le hasard. Donc c'est une carte de chance, d'opportunité. C'est des occasions inattendues ici et très favorables qui vont se présenter. Ça peut annoncer des promotions, un avancement professionnel. En tout cas, on vous annonce la réussite et le succès dans les affaires. Donc ici, c'est peut-être également une élévation au niveau financier. Peut-être que vous allez monter de échelons, de grades. Ou en tout cas, votre salaire augmente en tout cas. Donc voilà, vous savez faire ce qu'il faut pour vous élever dans votre entreprise. Vous êtes quelqu'un comme ça de très ambitieux. On va regarder maintenant dans les finances. On a la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, accompagnée de l'empereur. On voit ici que les finances sont au beau fixe. Ici, c'est des rentrées régulières, stables, sécurisantes. Ça peut parler d'un confort de vie. Les finances sont bien protégées et sont bien gérées. Alors peut-être que vous faites le projet d'investissement dans l'immobilier. Vous avez envie peut-être d'épargner. Ou en tout cas, d'investir votre argent dans l'immobilier. Mais pour vous assurer un avenir sécurisant. Voyez, à ce qu'il y ait des retombées matérielles. On voit que l'argent circule également. Donc c'est un bon mois ici pour placer son argent également. Placer, ça peut être un livret, ça peut être un co-dévis. Ou ça peut être des placements intéressants. Comme EDF, comme le téléphone par exemple. ou la bourse. Voilà, pour vous assurer justement un peu plus de confort. Donc c'est le moment également de concrétiser vos projets. Peut-être ça peut être un rendez-vous avec un conseiller bancaire justement. Ça peut être pour obtenir un prêt si vous avez envie de construire. Ici, c'est peut-être le projet de construire sa maison. C'est possible. Donc en tout cas, on voit que l'argent circule. Et avec l'impératrice, il peut y avoir une incitation à la dépense. Parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui aime se faire plaisir. Et qui est généreuse. Elle peut faire plaisir à son environnement, à son entourage. Donc ici, ça pourrait être des dépenses également dans l'esthétique. Puisque l'impératrice, c'est quelqu'un qui aime plaire. C'est quelqu'un qui aime séduire. Donc des dépenses dans la mode. Pourquoi pas ? En tout cas, avec l'impératrice, vous avez beaucoup d'idées et beaucoup de projets en tête. Et vous allez chercher là aussi les moyens de les concrétiser. Alors on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de l'héritage. Donc bien sûr, cette carte-ci, elle va nous parler de dons, de successions, d'héritages que vous allez recevoir. Et qui va vous permettre justement de concrétiser vos projets concernant votre achat immobilier. Ou la construction de votre maison. C'est possible. La carte de l'héritage protège le patrimoine. Donc c'est peut-être un héritage que vous recevez de vos grands-parents, de vos parents, d'une tante, d'un oncle. Ça peut être ça. Donc on va se servir également de son expérience pour consolider sa vie matérielle et sa vie financière. En tout cas, on voit que vous avez une soif de réussite. Avec la carte du diable, voilà, c'est vraiment une envie de réussir. Voilà, socialement, on a envie, voilà, c'est la belle maison, c'est la carrière, c'est la belle voiture, c'est la vie confortable. Voilà, on va se donner les moyens, on va s'investir énormément, on va donner beaucoup de sa personne parce qu'on va faire beaucoup d'efforts. Voilà, pour arriver justement à concrétiser ses projets. Il n'y a que dans la vie sentimentale pour vous ce mois-ci, qui est un peu dans l'invisible. Ici, on se tourne plutôt vers la famille. On s'occupe de ses enfants, on va s'occuper de ses parents, de ses grands-parents, de sa famille. Et on va plutôt passer sa vie sentimentale après. Après, voilà, c'est pas la chose la plus importante pour vous ce mois-ci. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, c'est pas pour tout le monde. Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies et on a la carte de la force. Donc, ici, ça représente des énergies puissantes et débordantes, surtout avec la carte de l'Empereur. Donc, il faut canaliser ici cette énergie puissante. Donc, n'hésitez pas à faire du sport. Ça va vous permettre justement de relâcher la pression. Puisque, accompagné de la carte de l'Empereur, ça peut représenter de l'embonpoint. Donc, peut-être que ce mois-ci, vous allez envisager de faire un régime alimentaire. En tout cas, ce qu'il va falloir également surveiller, c'est l'attention. Donc, c'est pour ça, le fait de faire du sport permet de dépenser cette énergie qu'on a au fond de soi et qui peut être trop puissante. Donc, on peut être facilement impulsif, on peut se mettre facilement en colère, on peut s'emporter facilement. Donc, voilà, du calme. Vous avez besoin de calme et de vous détendre. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de l'infortune. Donc, cette carte-ci, elle annonce des complications physiques. Ça peut être des difficultés musculaires avec la carte de la force, des complications au niveau du canal carpien, c'est possible. Et surtout, ça peut représenter de l'hypertension avec ces deux cartes associées. Donc, on fait bien attention à soi, à sa santé. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Je l'ai préparée, c'est le jaspe rouge. Regardez cette belle carte. Donc, on voit également, vous voyez, on voit ici le corps d'un homme assez puissant puisqu'on voit les muscles. Donc, cette carte-ci, avec les ailes, on pourrait représenter, on pourrait voir le diable. Donc, une énergie puissante, débordante, que vous avez déjà en vous, aussi bien que la carte de la force et le diable. Donc, attention, surveillez bien votre tension. Ne vous énervez pas comme ça facilement. Des fois, ça pourrait engendrer d'autres petits soucis. Donc, c'est une carte qui va vous parler d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Donc, je vous mets, pardon, excusez-moi, je bafouille un petit peu. C'est une pierre rouge foncée, voilà, apportée sur soi, puisque c'est une pierre d'ancrage. Donc, l'ancrage vous permet d'avoir, bien sûr, les pieds sur terre, comme l'empereur a. L'empereur, c'est quelqu'un qui est réaliste, qui est terre à terre, qui a les pieds sur terre. Lui, il est conscient, il est conscient dans la réalité, il ne va pas faire n'importe quoi. Donc, le fait d'être ancré, déjà, va vous permettre de canaliser votre énergie et puis surtout d'être solide, d'être stable. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité, matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations, comme l'est l'empereur. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Voilà, on va regarder maintenant la carte conseil pour ce mois-ci et c'est l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc la volonté, vous l'avez dans la carte de l'empereur. Vous êtes quelqu'un de très volontaire, vous êtes quelqu'un de déterminé. Croyez en vous et tout peut arriver. Faites-vous confiance. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Donc c'est un mois où vraiment ici il faut agir. Il faut que vos projets aboutissent. Donc c'est le moment de passer à l'action. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Encore merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager. Ça me permet de faire connaître mon travail à d'autres. Pensez à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite un excellent mois. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !